Salam Megasur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actifoot les potos on va commencer tout de suite avec Robert Lewandowski, il y a 7 ans, aujourd'hui il nous faisait cette masterclass, il claquait 5 goals en 9 minutes de la 51ème à la 60ème, il nous met 5 goals ah ouais, on ne peut pas faire mieux, c'est juste incroyable, c'était un record et je pense que ça le restera, franchement la masterclass qu'il est sortie ce jour-là contre Wolfsburg c'était incroyable, un goal toutes les minutes quasiment, c'est phénoménal Robert Lewandowski, c'est vraiment un top player, il n'y a rien à dire là les amis, je vous ai mis les notes de FIFA de l'équipe de Chelsea alors voilà le number one, c'est N'Golo Kante, il a un 89 à N'Golo, j'ai hâte qu'il revienne de blessures quand même parce que je pense que le mauvais début de saison de Chelsea, c'est un peu en cause de ça aussi parce qu'à N'Golo Kante, on peut dire ce qu'on veut c'est quand même un des meilleurs milieux équipés d'attracteurs au monde pour moi, voilà, il est dans, il y a Kante, Casemiro, Sergio Busquets, c'est très fort aussi mais voilà, c'est, voilà, Kante, il a 3 poumons, il court partout et quand il n'est pas là, on voit la différence à Chelsea Koulibaly, il prend un 87, je me demande si la dernière, il n'avait pas un 88 s'il avait un 88, je trouve que le baisser d'un point, c'est déconner parce que, voilà, il ne baisse pas, Koulibaly, il est toujours aussi performant et sinon, il y a certains joueurs, je ne sais pas ce que FIFA, ils ont avec eux à mon avis, ils payent un peu leur mauvais début de saison genre Monde, Havertz, Rhys James, ils ont des 84 et pourtant, c'est quand même des top players donc il pourra avoir des meilleures notes mais à mon avis, ils payent vraiment le mauvais début de saison et un, encore une fois, c'est sous-coté mais voilà, c'est parce que c'est un joueur africain, il ne peut pas changer les gens, je ne sais pas ce qu'ils ont mais Mendy, il a 86 et pour moi, c'est un des meilleurs gardiens au monde Mendy il est dans le top 5 facilement donc 86, pour moi, il mérite minimum un 88, 89 Mendy parce que c'est un top player sur sa ligne, il n'y a pas beaucoup de meilleurs gardiens que lui il a fait 2-3 bourses ces années-ci qu'il lui a eu envie de lui coûter cher mais c'est un top player quand même là, on a le 11 des meilleurs joueurs par équipe qui ont reçu les meilleurs, enfin, depuis le début de saison qui ont reçu le plus de points voilà, par équipe et chaque joueur vous voyez un peu, voilà, dans les goals c'est Yann Sommer avec un 7'55 lui, Yann Sommer, je ne sais pas comment ça se fait il n'a jamais signé dans un grand club, un top cup parce que c'est un top gardien, Yann Sommer quand on le voit, c'est un chat sur sa ligne il fait des parades de fous et voilà, je trouve qu'il aurait pu mériter une meilleure carrière ce gardien-là ou sinon, il y a du pavard, là, je ne comprends pas les gens, ils ne le voient pas comme moi, moi, je ne le vois pas si brillant que ça pavard et pourtant, il est quand même dans le 11 et sinon, le milieu de terrain De Bruyne, Kimmich, obligé, ils doivent être dedans sur les côtés, vous avez du Neymar et du Messi, c'est presque des 9' c'est des 8'95 pour Messi et 8'32 pour Neymar et en pointe du Halland et des Lewandowski c'est vrai que ça, c'est une attaque de feu avec le milieu de terrain il y a juste en défense qu'il y a des joueurs qu'on voit un peu moins bien enfin, Belsébani, c'est un terrible joueur aussi mais voilà, des top players et ouais, la prochaine fenêtre d'été sera consacrée à un seul homme et ouais, Jude Bellingham, il va agiter le marché des transferts l'été prochain, ça va être un truc de fou et Dortmund, eux, c'est phénoménal quand même regardez, il y a deux ans qu'ils vendent Jadon Sancho à Manchester United et chaque an, ils vendent à chaque fois un top player pour des millions Jadon Sancho, après ça a été Halland maintenant, il y a Bellingham et ils ont déjà racheté ADMI qui, à mon avis, va finir par percer et qui vont vendre aussi super cher ils ont aussi du Moukoko Moukoko, depuis les plus jeunes âges dans les classes de jeunes, il a fait des masterclass sur masterclass donc lui aussi, il va s'y mettre un peu et là, il commence à... voilà, j'ai vu qu'il a marqué un goal cette semaine une tête, là lui, il va commencer à prendre le pouls de la compétition il va monter en puissance et lui aussi, il va avoir des millions parce que depuis qu'il est jeune il fait que des top performances, Moukoko alors, selon vous, qui devrait être titulaire dans cette équipe de fous malades du Brésil ? voilà, autant la France, je trouve qu'ils ont un vivier de talent extraordinaire mais le Brésil, c'est fou aussi regardez-moi un peu tous ces top players du Vinicius, du Bobby Firmino du Paqueta, du Neymar du Gabriel Jesus du Rodrigo, du Rafinha du Anthony comment ils vont faire pour trouver un once ? ils ont juste deux top players par poste minimum pour moi, ils peuvent faire une très grande coupe du monde le Brésil, franchement, ils ont une super équipe mais franchement, Tite déconne un peu un titre là, il n'a pas sélectionné Gabriel Jesus il y a l'autre Gabriel d'Arsenal le défenseur, pas sélectionné non plus et Gabriel Martinelli non plus à mon avis, il a un problème avec Arsenal parce qu'il ne sélectionne personne de là-bas genre, Gabriel Jesus, il mérite sa place parce que c'est un top player sinon, joyeux anniversaire à Ronaldo R9 les amis il fête ses 46 ans aujourd'hui Zlatan lui a laissé un petit mot il n'y aura jamais à mon avis de meilleur joueur que lui c'est vrai que c'est un top player R9, moi j'ai des grands souvenirs avec lui quand j'étais gamin quel player quoi Thierry Henry lui dit il a fait des choses que personne n'avait vues auparavant il a réinventé le poste d'avant-centre et c'est vrai qu'avant un numéro 9 c'était un numéro 9 de surface qui était souvent là la Inzaghi, la Filippo Inzaghi et tout ça ils étaient là c'était des runards de surface pour claquer des goals et lui voilà il a fait un peu comme la Benzema maintenant il est fort redescendu c'est lui qui a commencé à combiner fort avec les Eli avec ses joueurs faire des 1-2 et voilà redescendre fort bas sur le terrain participer au jeu mettre les actions au fond ouais R9 franchement c'est un des meilleurs attaquants du monde il a marqué son temps sinon selon vous qui remportera le Golden Boy cette année j'avais déjà posé la question dans une précédente vidéo mais voilà elle mérite encore d'être posée je pense et regardez là il y a du Adeyemi du Nuno Mendes du Pedri du Moussiala du Bellingham du Ansu Fati du Kamavinga il y a encore ici au Barca on a encore Gavi qui est dedans Ansu Fati voilà il est quand même sorti de blessure donc je comprends pas trop ce qu'il fait dedans parce qu'il n'a pas vraiment joué la saison dernière mais il n'y a que des top players mais pour moi Pedri il va le prendre s'il fait une top coupe du monde en plus enfin pour moi pour l'instant c'est lui le meilleur jeune voilà Moussiala Bellingham c'est très fort aussi ou sinon voilà le joueur du mois de septembre de première ligue qui vient d'avoir les nominés il y a du Belling de Borsmousse il y a du De Bruyne de Manchester City du Hochberg Tottenham il y a du Iwobi Everton du Ramsey Aston Villa et du Rashford Manchester United et là je comprends pas non plus les Gunners ils sont où il n'y a que des Gunners ils font des top performances pour l'instant et on n'a aucun présent même à Alente il a claqué je sais pas combien de goals il est pas présent non plus je comprends pas trop c'est vrai que les autres voilà un de ceux qui méritent mais les Gunners ils auraient pu placer au moins un joueur quoi allez ils ont des top players il n'y en a aucun qui est placé dedans je comprends pas trop le délire les gens je pense ils n'aiment pas trop Arsenal c'est bizarre gardez-moi un peu cette photo les amis vous trouvez pas que Messi il est Stockman moi je l'ai jamais vu aussi Stockman vous avez vu comme il a pris du muscle Messi je l'ai jamais vu comme ça de ma vie moi avant il était tout frêle tout mince et tout là regardez-moi ça comme il est balèze Messi il est chaud bouillon il va nous faire une coupe du monde de winner mais c'est vrai regardez ses bras je l'ai jamais vu aussi costaud c'est incroyable de le voir comme ça je suis même une petite décladalante alors lui il est Zlatanesque il nous l'a fait à la Zlatane il nous a mis un but à la Zlatane cette semaine mais là il dit je ne suis pas celui qui est en danger je suis le danger ça c'est vraiment la Zlatane le gars il est toujours des punchlines de fou là et c'est vrai que c'est un vrai danger à l'ante il n'y a rien à dire je pense que les défenseurs adverses quand ils savent qu'ils doivent tenir à l'ante ils ne doivent pas être contents et voilà ils doivent stresser comme il faut quand tu sais que tu as à l'ante sur le dos avec le gars en une demi-occasion il te met deux goals c'est chaud de le tenir à mon avis ou sinon le Real Madrid n'aurait plus l'intention de revenir à la charge pour Kylian Mbappé annonce elle débatte et voilà ils disent ça mais Florentino Perez se sentirait trompé ouais ils disent ça mais les madrilènes des fois ils sont tellement un peu bêtes qu'ils seraient capables de revenir à la charge je serais de vous les gars les merengués soyez intelligents le gars s'il ne change pas son melon et qu'il n'a pas envie de se mettre au service du collectif et qu'il n'a pas envie de voilà de prouver qu'on ne fait pas n'importe quoi dans le foot il ne faut pas le prendre les gars ne venez pas rechercher ce joueur là voilà il vous a mis une douille et là maintenant vous viendrez le prendre c'est vraiment se rabaisser à lui surtout que pour venir au Real Madrid le gars il voulait l'intégralité de ses droits à l'image alors que même pour Cristiano Ronaldo ça n'a jamais été fait Florentino Perez il était presque en train de céder en lui donnant je ne sais plus combien de pourcents mais quasiment tout allez ça ne s'est jamais fait comment est-ce que surtout au Real Madrid plus que n'importe où peut-être pas au-dessus de l'institution et là si vous commencez à faire des trucs comme ça ça veut dire que le joueur il est au-dessus non 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 en équipe de France regardez les faces qu'il fait pour ses droits à l'image tout ça c'est des trucs ça ne s'est jamais fait depuis la nuit des temps pourquoi est-ce que lui il va révolutionner les choses et qu'on va tout faire pour lui je le dis souvent mais voilà il a un melon comme ça il se prend pour le meilleur joueur du monde mais Messi à son âge il avait trois ballons d'or on voit toute la différence c'est pour ça Mbappé je l'aimais beaucoup mais là pour l'instant je suis un peu en train de le détester parce que je n'aime pas sa façon d'être il est trop programmé tout ce qu'il dit voilà c'est toujours pensé il n'y a jamais rien il n'y a jamais d'improvisation je n'aime pas ce genre de personne j'espère qu'il va changer parce que voilà c'est un top player et c'est un super bon joueur de foot mais comme il est là ce n'est pas possible sinon voilà il y a le manager du mois aussi qui est sorti enfin les nominations pour le manager du mois en première ligue et là encore une fois il y a du Comte du O'Neill de Borsmousse et Ten Hag et Borsmousse pourtant ils se sont fait éclater quasiment tous les matchs jusqu'à présent je ne sais pas pourquoi celui-là il est nominé mais voilà c'est incroyable là encore une fois où est-ce qu'il est Arteta il fait un top début de saison il n'est pas dedans Pep il doit toujours être dedans parce que c'est un des meilleurs entraîneurs Graham Potters avec Brighton il devrait être dedans aussi je ne comprends pas alors que j'ai mal vu le truc et que c'est les pires entraîneurs pour l'instant en première ligue mais je pense qu'il y a pire que Comte ne serait pas dedans alors ah non c'est manager c'est le manager du mois donc je ne comprends pas il y a des meilleurs managers que ça ça c'est cette stat-là les amis je l'avais déjà mis mais là je vous ai mis la différence entre la stat que j'ai montré et celle de l'équipe avec Suarez Messi et Neymar regardez Messi pour Mbappé enfin Messi c'est 5 passes D pour Mbappé 3 pour Neymar Neymar c'est 2 passes D pour Messi 3 pour Mbappé et Mbappé c'est 0 passes pour Messi et 0 passes pour Neymar et regardez la différence entre une équipe collective et une équipe où il y a un gars qui veut juste ses stats à lui à l'époque la MSN c'était Neymar c'était 9 passes D pour Messi 0 passes pour Luis Suarez sinon Luis Suarez c'était 8 assists pour Neymar 4 pour Messi et Messi c'était 13 assists pour Neymar et 5 pour Suarez donc tout le monde donnait la balle à tout le monde tout le monde faisait la passe quand il fallait la faire c'est là la différence c'est comme ça que vous gagnez des Champions ça c'était l'équipe de 2015 du Barça qui a été soulevée la Champions League et c'est comme ça qu'on prend une Champions c'est voilà tout le monde pense à tout le monde tout le monde se met au service du collectif c'est pas un player qui pense qu'à lui qui pense qu'à ses stats comme ça vous n'irez jamais nulle part en Champions c'est quand même malheureux parce que avec un Messi et un Neymar à ce niveau là si Mbappé il se met au service du collectif ils peuvent juste avoir une des meilleures attaques d'Europe mais voilà il faut que tout soit en boîte et que tout aille à la perfection c'est notre nouveau joueur de la sélection ghanéenne Tariq Lamptey alors lui je l'aime beaucoup aussi c'est un top latéral de première ligue c'est prêté au traditionnel bizutage sauf que le latéral de Brighton a décidé de non pas chanter mais de montrer ses talents de danse petit flow à la Lamptey il nous fait une petite danse stylé swagué voilà franchement top player Lamptey voilà il a choisi le Ghana il a très bien fait j'ai vu Nico Williams lui il a préféré prendre l'Espagne au lieu de prendre le Ghana il aurait dû aussi prendre sa sélection voilà d'origine les gens ils déconnent un peu avec ça sinon quelle version de Ronaldo avez-vous vue au PSV de 94 à 96 au Barça de 96 à 97 à l'Inter de 97 à 2002 au Real Madrid de 2002 à 2007 et au Milan AC de 2007 à 2008 ben moi je l'ai vu au Barça un tout petit peu j'ai des vagues souvenirs j'ai surtout connu à l'Inter au Real et au Milan mais où est-ce que je l'ai vraiment préféré voilà pourtant c'était au Real mais voilà au Real j'ai trouvé vraiment que c'était un top player à l'Inter aussi à l'Inter et au Real après au Milan voilà il était un peu sur le déclin c'était un peu moins fort mais voilà c'est son anniversaire et il faut lui rendre un peu hommage top player sinon Didier Deschamps compte sur Mike Ménan pour garder les buts français contre l'Autriche puis le Danemark une nouvelle occasion pour le Milanais de démontrer sa large panoplie celle d'un gardien complet et moderne successeur naturel de Hugo Loris et ouais mais ça en même temps c'est quand même malheureux qu'il faut qu'Hugo Loris il se blesse pour qu'il voie que Mike Ménan ça doit être lui il sait que c'est le sœur et qu'il doit prendre sa place même en France c'est le petit messelier il fait des top performances avec son club et je ne sais même pas si Didier Deschamps il l'a déjà appelé et Ménan c'est pareil avec Milan c'est un chat sur sa ligne le gars il est un top gardien pour moi il aurait déjà dû prendre la place du Go Loris il y a bien longtemps mais Deschamps il est trop conservateur vivement que Zidane il vient à l'Athènes des Bleus il va révolutionner parce qu'il veut trop tout le temps garder les mêmes joueurs regardez comme Griezmann il aura toujours sa place en attaque alors qu'ils ont plein d'autres joueurs il y a des Coman il y a des Nkunku il y a tout ces top players qui pourraient venir jouer regardez Saint-Maximin il n'est jamais appelé alors que c'est un top player aussi mais moi ça je ne comprends pas avec Deschamps il est trop en plus il a un jeu trop défensif quand Zidane il va venir l'équipe de France des matchs que maintenant il gagne 1-0 à l'Athènes ils vont les gagner 5-0 parce que ça va être un autre football ça va être un football total avec les players qu'ils ont ils peuvent juste faire une équipe de malade mais Deschamps je trouve que voilà son jeu il est vieillissant ça a fait gagner une coupe du monde de jouer défensif comme ça mais même en jouant offensif je pense qu'il pourrait la gagner la coupe du monde ils ont une telle équipe ils ont tellement des joueurs regardez là il y a une hécatombe en France mais ils ont quand même encore un 11 compétitif moi je vous dis chez nous en Belgique s'il y a une hécatombe comme ça on n'a plus personne pour jouer notre équipe elle est morte ils ont tellement des joueurs qu'ils savent toujours avoir un 11 compétitif et voilà les gars j'ai fini avec la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oublie pas de mettre le grand like pour m'encourager à continuer de faire des vidéos parce que voilà les temps sont durs les amis donc je compte sur vous pour m'encourager et m'envoyer de l'astre fort merci beaucoup à tous ceux qui le feront prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez ciao ciao la famille merci à tous